Nous recevons sur ce plateau de la matinale avec un grand plaisir M. Mahadoul Amin Dianté. Il est membre de la coalition IEWI-ASKANUI, leader aussi du mouvement pour la citoyenneté partagée. Ando Naouleh, M. Dianté, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Merci de votre invitation et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio LEMU-FM. Merci pour la disponibilité. Alors, pour démarrer cet entretien, M. Dianté, quels commentaires faites-vous sur ces attaques au cocktail Molotov perpétré sur des bussiers, parfois avec des passagers à bord, comme ce fut le cas à Yarach selon les informations officielles? Oui, je dois dire qu'au début, quand j'ai appris l'information, peut-être que c'était l'émotion qui m'avait entraînée. J'avais eu un peu de compassion et avais pensé que c'était peut-être ça la réalité. Mais au but des informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et après l'arrivée du gouvernement, je pense que j'ai aujourd'hui de sérieux doutes sur la véracité de ce qui a été dit à propos de cette soi-disant attaque. Parce qu'en réalité, il y a un certain nombre d'éléments qui fondent un peu le doute que nous avons par rapport à cet événement-là, dans la mesure où l'identité du chauffeur est aujourd'hui fortement décriée. Ensuite, on ne comprend pas que des assaillants viennent s'en prendre à un bus où il y avait des clients. Et puis, les gens n'ont pas demandé à récupérer l'argent du receveur. C'est le chauffeur seulement qui a été malmené. Ensuite, je ne dis pas qu'il n'y avait personne là-dedans, mais nous n'avons pas vu où on est allé rendre visite à des blessés dans des hôpitaux. Est-ce que les morts ont été vus ? En tout cas, je n'ai pas vu d'image par rapport à tout ça. Ce qui laisse croire que ça ressemble plus à un scénario qui a été savamment monté que la réalité. Parce que là aussi, si un bus doit prendre feu alors qu'il est occupé par des passagers, je crois que les Sénégalais ne sont pas à ce niveau de manque de solidarité pour que les gens ne viennent pas pour sortir les passagers qui sont dans le bus. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, nous émettons de sérieux doutes par rapport à ça. Mais nous savons également que dans leur stratégie, le gouvernement voudrait créer des événements pour les lier aux fausses accusations qui sont portées à l'endroit de M. Ousmane Tonko. On sait déjà que le concept de cocktail Molotov a été théorisé au Sénégal et attribué à un parti, notamment le PASTEF. Aujourd'hui, qu'on vienne parler de ça, parce que d'ailleurs le chauffeur a parlé de flammes et c'est le ministre de l'Intérieur qui a parlé de cocktail Molotov. Voilà, donc tout ça nous laisse vraiment perplexes par rapport à la véracité des faits. Mais de toute façon, on va s'informer davantage. Et nous avons vu également qu'il sortait empressement dans l'enquête qui doit être indépendante et impartiale. Nous avons vu qu'il y a un appel à témoins. Et des témoins farfelus ne manquerait pas de venir pour faire un faux témoignage et chercher à mettre l'accusation, apporter l'accusation contre les citoyens qu'on taxera après les terroristes et chercher à les lier à certaines personnes, notamment des acteurs politiques. Mais M. Dianté, ne pensez-vous pas que si peut-être l'État était dans cette logique-là de charger davantage justement de son cause, cela n'aurait pas eu lieu, ce complot-là, bien avant son emprisonnement parce que les charges sont déjà établies par le procureur ? Non, ce sont des accusations. Vous savez, l'article 139 du Code de procédure pénale qui donne des pouvoirs exorbitants au parquet lui permet donc de prendre toutes sortes d'accusations et de porter ça à l'encontre d'un honneur de citoyen. Mais là aussi, le parquet ne peut pas se soustraire aux dispositions légales parce que la loi lui intime l'ordre de motiver dûment les allégations qu'il porte à l'encontre d'un citoyen. Maintenant, lorsque ce citoyen-là est présenté devant un enquêteur comme le juge d'instruction, là aussi, ce dernier, il a un pouvoir de contrôle à un minimum qui lui permettrait, en cas d'un réquisitoire qui n'est pas dûment motivé, de libérer le prévenu. Mais maintenant, on sait également que dans le système judiciaire, il y en a quand même des préjugaleuses qui pourraient très facilement suivre le parquet dans son réquisitoire et mettre un honnête citoyen dans les liens de la détention à travers un placement sous mandat de dépôt comme c'est le cas avec le président Ousmane Sonko. Maintenant, après coup, on peut chercher des éléments à rattacher au réquisitoire du parquet pour enfoncer davantage quelqu'un qui a été injustement embastien. Alors, venons-en à l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et à la dissolution de son parti PASTEF. Vous, en tant que leader de l'opposition, quel regard portez-vous sur cette décision de justice ? Oui, c'est une violation flagrante de la Constitution. Aujourd'hui, il s'agit d'un parti politique, mais c'est un déni à la liberté d'association. Cela veut dire que demain également, quel concat peut être poursuivi pour des délits fallacieux et puis qu'on s'empresse sans pourtant que le concerné ne soit condamné ni en première instance ni en dernier ressort et qu'on s'empresse pour dissoudre son association. Demain, un syndicat peut lancer un mot d'ordre pour mener un combat ou engager des revendications et qu'on s'empresse pour faire une marche. On s'empresse pour porter des accusations contre le responsable moral du syndicat et s'empresse pour dissoudre le syndicat et le taxer dans un syndicat terroriste. Donc voilà aujourd'hui où se trouve le Sénégal et nous pensons que tous les Sénégalais aient pris de démocratie. Le respect de la Constitution doit aujourd'hui se mobiliser pour mettre un terme à cette entreprise qui a commencé à faire son bonhomme de changement au Sénégal. Est-ce qu'il y a eu Askanui à les moyens politiques de faire face au régime ? Oui, mais vous savez, il y a eu Askanui comme le président Ousmane Sonko, nous n'avons toujours mené que des combats strictement démocratiques. parce que toutes les manifestations auxquelles nous avons appelées ce sont des manifestations pacifiques. Maintenant, c'est le traitement qu'en fait le gouvernement à travers le régime de Makisal qui essaie donc de dénaturer un peu nos actions pour tenter de nous diaboliser et aller sur l'international pour dire que nous avons affaire à une opposition sauvage. Mais là aussi, il y a eu Askanui qui continue dans cette même dynamique pour aller dans le sens véritablement de dérouler, de mettre en place tous les moyens que lui confèrent la Constitution et les droits de liberté au Sénégal pour porter le combat afin que d'abord, le président Ousmane Sonko puisse être libéré, n'est-ce pas ? Et ensuite, ainsi que tous les détenus politiques, mais également pour que véritablement l'état de droit et la démocratie soient restaurés au Sénégal. L'IvS Kanui est sur ce plan-là et dans les jours à venir, vous verrez les différentes actions qui sont menées par l'IvS Kanui et les autres forces-vives de la nation. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut déduire de tout ce qui se passe que le président Makisal a réussi quand même son entreprise de réduire l'opposition à sa plus simple expression ? Oui, cette entreprise-là n'était pas une sorte d'éclamation, mais c'était une ambition qu'il avait. Nous considérons que ça aussi, c'est une violation de la Constitution parce que l'opposition est consacrée par la Constitution. Nous sommes dans un régime démocratique. Évidemment, la démocratie, c'est une inspiration et une expiration. Si c'est le pouvoir qui est l'inspiration, l'opposition doit être l'expiration pour que véritablement les choses puissent aller dans le sens voulu par la République, on est dans un état de droit. Mais quand un président de la République a été démocratiquement élu, vient dire qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce n'était pas simplement une intention qu'il avait, mais c'était une volonté ferme. Aujourd'hui, nous savons que pendant au minimum 3-5 ans, il a buté sur Ousmane Sonko, le PASTEF et Yéhu Askanoui. Nous considérons qu'aujourd'hui, ce qui est resté à travers la gorge, c'est la plainte de l'avocat français, Maître Juan Branco, à la CPI contre l'État du Sénégal. Ce qui est resté à travers la gorge, c'est qu'il a appelé à un simulacre de dialogue et l'opposition sérieuse a rejeté son dialogue. Et aujourd'hui, on est dans une position de revanchard pour que, véritablement, tous ceux qui ont contribué à la plainte à la CPI et tous ceux qui ont contribué à boycotter ce simulacre de dialogue-là, qu'on leur fasse payer leur position. Mais là, nous sommes là et nous sommes prêts à faire face. Donc, vous pensez que d'autres leaders de Yéhu peut-être seraient dans le viseur du régime ? Mais après, c'est un être pris à Ousmane Sonko et à son parti politique. Mais demain, on va s'attaquer à tous les leaders de Yéhu Askanoui. On va s'attaquer à Yéhu Askanoui. On va s'attaquer également à d'autres organisations. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'observation. L'heure n'est pas à se dire que c'est la case de l'autre qui brûle. Moi, en attendant, je vais compter mes activités. Mais aujourd'hui, tout le monde doit être alerté. Tous les Sénégalais qui puissent de paix et de justice doivent être alertés, se mobilisés pour qu'on puisse le plus rapidement possible mettre un terme à ces dérives totalitaires qui sont en train de prendre pied au Sénégal. Est-ce que vous avez des nouvelles de Ousmane Sonko depuis son emprisonnement à Sénégal ? Nous avons des nouvelles de lui. Malheureusement, il est à son cinquième jour de grève de la faim. Et avec lui, une centaine ou plus de détenus répartis dans toutes les prisons sont en train également d'observer cette grève de la faim. D'autres ont commencé aujourd'hui à être évoqués pour des raisons sanitaires dans les hôpitaux. C'est très, très inquiétant. Et c'est pourquoi nous interpellons ici tous les défenseurs de droit de l'homme et tous les Sénégalais épris de paix et de justice à savoir aujourd'hui la situation que vivent ces détenus politiques injustement arrêtés et qui font aujourd'hui l'objet de détentions provisoires qui tirent en longueur et qui aujourd'hui n'ont trouvé d'autres moyens que véritablement de s'adonner à cette épreuve ultime qui est au prix de leur vie, n'est-ce pas ? Et qu'on tient le président qui est responsable de tout ce qui peut advenir parce qu'en réalité, ils ont été emprisonnés injustement, n'est-ce pas ? Et qu'ils attendent encore un jugement qui tarde à venir alors qu'ils ont le droit constitutionnel à un procès juste et équitable pour que véritablement leur dignité soit restaurée. Selon certaines informations, la santé d'Ousmane Sonko s'est sérieusement dégradée. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, vous savez, Ousmane Sonko, déjà, il avait quelques difficultés. C'est pourquoi on a voulu l'accuser en disant qu'il s'en est pris à une dame avec ses histoires de viol imaginaire. C'est parce qu'il avait des problèmes de dos, n'est-ce pas ? Ensuite, Ousmane Sonko, on sait également qu'il est asthmatique. Bon, maintenant, compte tenu de tout ça, et ça donne également une grève de la faim, il y a de quoi s'inquiéter sur sa vie. Il y a de quoi s'inquiéter sur sa vie au-delà de sa santé. Mais bon, c'est un choix qu'il a fait pour mener un combat afin que ses droits soient respectés. C'est pourquoi nous considérons qu'aujourd'hui, tout ce qui peut advenir de ces personnes-là, au-delà d'Ousmane Sonko, c'est la responsabilité exclusive de Macky Sall et de son régime. Est-ce qu'il y a huit penseraient à internationaliser le combat juridique contre cette arrestation d'Ousmane Sonko et même les autres arrestations qui se poursuivent ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis qu'on va dérouler un plan d'action conformément aux lois et règlements de notre pays. Évidemment, si Macky Sall pense que nous vivons dans un espace isolé, il se trompe lourdement. Je crois que déjà la plainte au niveau de la CPI est une parfaite illustration. Mais aujourd'hui, aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'à l'extérieur, nous allons mener le combat pour que véritablement l'état de droit et la démocratie puissent être restaurés au Sénégal. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de mener des activités et je pense que dans les jours et semaines à venir, les Sénégalais sauront le rôle que l'IWAS-CANU va jouer pour que véritablement, non seulement on puisse obtenir la libération d'Ousmane Sonko, qu'on puisse également porter sa candidature pour qu'à partir du 25 février 2024, évidemment, le Sénégal puisse changer de main au bonheur de tout le monde. Pourtant, il y en a qui doutent même de la tenue de cette élection présidentielle. Vous n'en faites pas partie, désignement. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à la tenue de cette élection. Absolument, rien ne s'opposera à la tenue de cette élection. Parce qu'en réalité, on pense qu'on peut créer le chaos dans le pays pour donner un prétexte à Macky Sall de pouvoir continuer à se maintenir au pouvoir. Il se trompe. Il se trompe. Inch'Allah, le 25 février 2024, l'élection présidentielle se tiendra. Et à peu de ce moment-là, les Sénégalais choisiront le président de leur choix. Et nous considérons qu'aujourd'hui, en tout cas, tous les sondages donnent au son convainqueur de cette élection-là. Et ce sera le cas, Inch'Allah. Est-ce que ce serait pour éviter ce supposé piège qu'il n'y a pas eu de manifestation ou de soulèvement ? Vous savez, le régime en place, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait des soulèvements et qu'on continue encore à compter les morts parmi les manifestants. Ensuite, avec les scénarios qui sont montés, pour dire qu'il y a des entreprises terroristes au Sénégal, et voilà, donc la situation, elle est invivable. Donc, Mokissal doit pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais nous sommes suffisamment intelligents. Nous sommes suffisamment intelligents pour mener notre combat, le gagner, sans pour autant leur donner la possibilité de continuer encore à tuer des Sénégalais. Merci, Mamadou Lamin Dianté. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes membre de la coalition Yahui Askanoui, et leader du mouvement pour la citoyenneté partagée en Donaoulé. Et leader du mouvement pour la citoyenneté partagée en Donaoulé.